La soirée, tu as une occasion spéciale, c'est un poker? Oui, on a testé des tournois de poker amicals. Le mot amical le dit, c'est que les gens viennent pour s'amuser. Et puis, on introduit le poker comme un nouveau service au sein du domaine Lachadière. Au domaine Lachadière, nous, on était reconnus pour des soupers et dansants, comme le buffet à volonté. Maintenant, on introduit le poker pour faire soit des soupers poker ou même faire des tournois poker qui peuvent servir soit à des compagnies pour s'amuser, divertissement. Ça peut servir également pour des levées de fonds qu'on fait pour des organismes de bienfaisance ou même des clubs de volleyball, clubs sportifs. Et puis, comme ce soir, c'est pour des joueurs. Ça fait que oui, les joueurs viennent, s'amusent dans un décor agréable, somme toute. Et puis, des vrais croupilles, des vraies tables, jeux et tout ça, la formule complète totale. Mais on le fait de façon différente. Nous, c'est vraiment pour le divertissement. Donc, il y a des choses qu'on fait qui ne seraient pas ailleurs. Le thé, le café, c'est gratuit aussi, regarde. On le fait, on s'amuse. On a un bracelet du vainqueur à chaque tournoi. Et donc, c'est vraiment, même pour les petits ou les gros, regarde, on a notre bracelet. C'est important. On est ici pour s'amuser. Donc, il y a plusieurs formules qu'on a. Et puis, les gens s'amusent. On revient en famille, en groupe, en amis. Donc, il n'y a pas de... Comme je dis souvent, on ne gagne pas des millions, on ne paie pas sa chemise. On s'amuse. On passe une belle soirée. C'est le but de l'exercice. Puis, ce soir, je pense que les fonds vont aller à... Oui, ce soir, les fonds vont pour l'église de Sainte-Alexis. Donc, c'est la première. On va commencer dans notre patelin, comme chez nous. Oui, c'est bon. Et puis, écoutez, ça fait un grand plaisir d'accueillir les gens, de venir. C'est toujours sur réservation. Donc, on a un site internet pour voir les événements qui s'en vont. On va avoir pas mal d'une formule mensuelle. Puis, on va peut-être avoir même des hebdomadaires plus amicals, un jeu de cartes, tout ça. Mais le tournoi, vraiment, bien rodé, bien structuré, lui, il va être plus une base mensuelle. Le tournoi de poker Quand j'étais à Vegas, je suis allé là pour le plaisir. Et puis, j'étais dans la capitale du poker. Ça fait que là, je me suis inscrit à un tournoi de poker. C'était amical. Puis, écoute, juste de dire, quand tu dis all-in, là, tu prends tes jetons. Puis, juste le feeling que tu as. Tu sais ce que j'ai voulu, comme, importer ici. Puis, écoute, ça vient de Vegas. Il y a des affaires qui viennent de Vegas, les jetons. Vraiment, c'est des qualités, là, comme plus supérieures qu'on dit. Et puis, c'est faire vivre une belle expérience d'un tournoi de poker. Même si on ne sait pas jouer pantoute, on va vous le montrer. On va l'expliquer. Puis, c'est pour le plaisir. La salle est une salle pour le divertissement. Là, on s'amuse. Tu sais, on fait des soupers dansant. Il dit, bon, mais on danse un passoire. Puis, même, c'est encore drôle. Parce que, à la pause, je monte sur le stage, je peux me faire quelques chansons pour, tu sais, les réveiller un peu. Fait que, tu sais, écoute, on réinvente le tournoi pour… À l'habitude, c'est un peu ça que je fais. Je suis sourcé de ce qui se fait à l'entour, mais je l'adapte à ma façon pour le déversement, pour le plaisir. Merci.